Fait que maintenant, c'est le temps de vous expliquer comment bien socialiser votre chien. Dans la socialisation, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas la quantité qui est importante, mais bien la qualité. Les gens, ils veulent tellement bien socialiser leur chien qu'ils vont leur faire voir un paquet de monde, un paquet de chiens, ils vont envoyer leur chien dans des parcs à chiens, ils vont mettre leur chien dans des garderies. Bref, les gens veulent que leur chien ait vu le plus de choses possibles en espérant qu'il soit bien socialisé. Mais ça marche pas comme ça avec les chiens. C'est pas la quantité qui est importante, mais bien la qualité. Il faut s'assurer que tout ce que le chien voit soit positif. On est mieux de présenter trois chiens patates, des bons chiens qui sont vraiment mollos. Notre chien est mieux d'en voir juste trois dans toute son enfance que de voir une centaine de chiens, mais que dans les cent chiens, il y en aille quarante qui l'aille mordu. Vous imaginez le scénario. Si dans la tonne de chiens qu'il a vu, il se fait attaquer, il se fait gosser, ça lui crée des peurs, notre chien va avoir comme un traumatisme. Fait qu'il va être toujours sur ses gardes avec les chiens parce qu'il se rappelle que quand il était jeune, il s'est fait attaquer par un chien, il s'est fait sauter dessus par un chien ou il y a eu une mauvaise communication. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'assurer que tout ce que notre chien voit, tout ce qu'il va rencontrer, il faut que ça soit positif. Autant avec les gens. Si on met notre chien dans une garderie, puis qu'il se fait tirer les poêles, puis la queue, puis les oreilles par un paquet d'enfants, il y a bien des chances que notre chien n'aime pas les enfants. Il y a des chiens qui sont vraiment faits tough, puis que ça ne leur dérange pas, ça va être un peu comme jouer avec des chiots, mais bien souvent, les chiens vont apprendre à ne pas aimer ça. Parce que les enfants à bas âge, c'est pas très délicat. C'est pas tous les chiens qui vont juste s'habituer à ça. Il y en a des chiens qu'on va les mettre comme dans le tas, puis qu'ils vont juste s'habituer à force d'être en contact avec ça. Mais sinon, la plupart du temps, c'est qu'ils vont créer une mauvaise association, si jamais c'est pas quelque chose de fun pour eux. Pour les parcs à chiens. C'est rendu quand même assez populaire, les parcs à chiens. Mais encore là, quand on a un jeune chiot, il faut faire attention. Parce que, autant le côté santé que le côté comportement. Côté santé, c'est que nos chiens, nos chiots, sont pas encore super forts côté immunitaire. Fait que les maladies graves, comme le pare-veau, qui peuvent rester jusqu'à un an dans le sol, avec si un chien a fait caca puis qu'il était porteur, fait que si notre chien va sentir ça, le spot où il a eu le caca infecté de pare-veau, même un an plus tard, il peut l'attraper. Fait que pour les maladies, si nos chiens peuvent attraper des hivers, peu importe, on essaie d'attendre au moins six mois avant d'amener un chiot au parc à chiens. Mais aussi, ce qui arrive, c'est que les parcs à chiens, le monde vont souvent aller là la fin de semaine avec leurs chiens qui n'ont pas sorti de la semaine, les chiens qui n'ont rien fait durant la semaine. Fait que là, on se ramasse avec des gros chiens, bien énervés, qui ont une surdose d'énergie, où est-ce que ça va jouer vraiment rough entre eux autres. Des fois, les gens vont amener des balles puis des jouets, ce qu'il ne faut pas faire dans un parc à chiens. Fait que ça peut créer de la chicane. Le scénario que je vois souvent, que j'ai souvent vu, quand j'ai vu du monde amener des chiots dans des parc à chiens, c'est vraiment le troupeau de gros chiens énervés puis le petit chiot tout seul qui s'en vient comme en gambadant. Puis là, t'as le troupeau de gros chiens qui arrivent en paquet de mer, qui sautent sur le petit ou qui font juste passer par-dessus. Là, t'as le petit qui roule, qui est en détresse, il est écrasé par terre parce qu'il n'ose plus trop bouger. Il y a eu peur de cette meute de chiens-là qui est arrivée en paquet de mer. Fait que là, si ce genre de scénario-là arrive, c'est sûr que notre chien, il risque de ne pas triper sur les chiens ou il risque d'avoir très, très peur des chiens qui arrivent vite vers lui. Fait qu'après ça, on a un petit peu de misère à faire des interactions sociales avec les chiens parce qu'on a un chien qui est tout le temps sur ses gardes. Il voit arriver un chien puis tout de suite, il a tendance à s'écraser parce qu'il se souvient que c'est comme ça que les autres chiens l'ont accueillis au parc à chiens. Les chiens aussi, c'est souvent comme les petites proies dans les parcs à chiens. Fait que c'est sûr que les plus vieux chiens ou s'il y a un chien qui a un problème de prédation, le gros chien va vouloir courir après le petit puis on ne veut pas non plus qu'il attrape le petit ou qu'il y ait des blessures qui saignent. Parce que ça aussi, ça arrive quand même assez souvent dans les parcs à chiens, un chien qui se fait mordre puis que ça saigne. Si vous voulez avoir mon conseil, évitez les parcs à chiens. Si vous voulez vraiment aller dans un parc à chiens, essayez de vous trouver deux, trois amis qui ont des chiens. Allez-y une journée où c'est tranquille durant la semaine puis amenez vos chiens juste avec vraiment du monde que vous connaissez, des chiens que vous savez qu'ils s'entendent bien. Fait que là, vous allez avoir accès à un gros terrain où les chiens, au moins, il n'y aura pas de chicane. Mais sinon, on est mieux de jouer dans notre cours ou d'inviter un ami qu'un chien chez nous. Bref, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux socialiser votre chien? 1. Servez-vous des chiens patates, très bien socialisés dans votre entourage pour faire les rencontres. 2. Évitez les rencontres de chiens en laisse. La laisse prive les chiens de leur option de fuite en cas de peur ou stress, donc parfois ça crée des chicanes. 3. Placez-vous à distance de vue d'un parc à chiens ou d'un parc d'école, avec des enfants qui jouent dehors. Chaque fois que votre chien regarde les enfants ou les chiens, donnez-lui des récompenses pour créer des associations positives. 4. Visitez beaucoup d'endroits avec votre chien, donc des animaleries, vétérinaires, magasins, seulement pour jouer avec lui ou donner des gâteries. N'allez pas à ces endroits seulement pour des choses épeurantes, comme les examens vétérinaires ou les toilettages, sinon le chien fera des associations négatives envers ces endroits. Et pour finir, ne forcez jamais votre chien dans une situation qui le stresse. Allez-y toujours progressivement à son rythme à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada